Bonjour et bienvenue à vous sur ActuNautique.com, Nicolas Valence. Alors aujourd'hui, chers auditeurs d'ActuNautique, je suis à Opio, sur la Côte d'Azur, sur le golfe de Grande-Bastide, pour un événement incontournable du monde du yachting. C'est le Riviera Yacht Support Golf Bonanza. Et pour nous présenter la dixième édition de ce golfe, pas comme les autres, je suis avec Ulf Sudbeck, le président de Riviera Yacht Support. Ulf, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, Ulf, ce n'est pas commun sur ActuNautique Cutting Art ce matin, puisque nous ne sommes pas sur un ponton, nous ne sommes pas à bord d'un bateau, nous sommes à terre sur un golfe. Pour un moment incontournable, le Riviera Yacht Support Golf Bonanza. Alors, avant de nous présenter cette édition, quelques mots sur Riviera Yacht Support. Oui, Riviera Yacht Support, j'ai créé il y a 19 ans, agence maritime Antibes avec un bureau à Saint-Tropez aussi. Et comme agence maritime, on aide les bateaux avec tous les besoins, la place du port, tous les matériels, sous-contracteurs, un côté conciergerie et beaucoup plus d'autres choses. Et aussi les événements, bien sûr, comme aujourd'hui le Golf Bonanza, qui a maintenant 10 ans. Alors, pourquoi il y a 10 ans ? Avez-vous éprouvé le besoin d'imaginer, d'inventer Golf Bonanza ? Au début, c'était l'idée de créer une journée où les sociétés peuvent avoir une journée entière avec les capitaines et l'équipage, où on peut jouer du golf, on peut faire un peu la fête, et comme ça c'est tranquille, et on peut faire beaucoup de networking à la même temps. Oui, donc c'est aussi un moment où les capitaines et les équipages se retrouvent pour échanger leurs cartes. Exact, c'est ça, c'est ça. C'est dans une atmosphère très relaxe, comme ça c'est pas business, mais à la même temps, on peut prendre beaucoup de contact avec les sponsors, entre les sponsors aussi et entre les équipages. Quels sont les grands partenaires qui vous aident à organiser Golf Bonanza ? Bon, cette année, je suis très très content que Peurvauban, Antibes, IYCA, ils sont les premiers sponsors, et après, très contentes, RGL Marine, All Grip, qui est là comme sponsor Platinum, et aussi Northrop & Johnson, qui fait le sponsorship de Holy Wands. Comme ça, trou numéro 3, si vous avez regardé l'extérieur, il est un bel Mercedes. Trou numéro 1, si on fait une All-in-One, voilà, vous prenez la voiture. Ça c'est plutôt intéressant, effectivement. Alors le All-in-One va être très très battu, enfin les gens vont vraiment s'arracher pour essayer de l'obtenir. Alors quelques chiffres sur cette édition, cette dixième édition, combien de participants ? Alors, je suis très content que c'est le record, c'est le record total. On a le maximum joueur, on peut avoir sur une journée 140 joueurs de golf, et pour le déjeuner 200 personnes. On va avoir un petit peu plus de 200 personnes pour le déjeuner. Ça c'est traditionnel, de toute façon, tous les golfs au Lanza, le repas de déjeuner cartonne et fait le plein. Exact, c'est ça, c'est ça. Et aussi, l'année prochaine, on va même agrandir l'événement encore. L'année prochaine, on va faire un événement de deux jours, on va jouer du golf vendredi et samedi. Et beaucoup de choses, networking dans le clubhouse pendant la journée. Et tout va finir avec une gala dinner à Carlton à Cannes. Ulf, en conclusion, qu'est-ce que vous dites à tous les inscrits à ce Riviera et Hauts-Support Golf Volanza 2019 ? Je dis bonne chance, faites la fête, prends beaucoup de contacts et à bientôt pour le déjeuner. Merci beaucoup, Ulf. Merci Nicolas, merci beaucoup. Merci beaucoup.